— Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 27 mars 2023. J'ai le plaisir de recevoir pour un entretien un homme que je connais depuis maintenant assez longtemps, de façon épisodique, mais dont j'ai fait la connaissance il y a une vingtaine d'années, qui est un franco-syrien que peut-être certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Adnan Hadzam. J'espère que je n'écorche pas votre nom maintenant. Et qui a un parcours... On a à peu près le même âge. Il est né comme moi en 1957, en Syrie. Et il a un parcours qui, franchement, est vraiment du plus haut intérêt. Et en plus de ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, qui est écrivain, essayiste, peut-être même poète. Il y a une grande poésie syrienne, je crois. — Non, je fais des films de commentaires. — Des films de commentaires. Et qui a aussi un parcours de nature un peu politique. Alors on va voir avec lui d'abord qui il est. Et puis quelle est la situation aujourd'hui dans ce pays un peu martyr, qu'il faut bien dire la Syrie, qui a été très proche du cœur des Français, où la France a été présente. Et malheureusement, maintenant, nous sommes en train de nous en aller. On a, suite aux choix politiques qui ont été faits par François Hollande, par Macron, par l'UE... — Depuis Sarkozy, en fait. — Depuis Sarkozy, nous sommes maintenant dans une situation difficile. Alors bonjour, Adnan. — Bonjour, cher François. — Alors qui êtes-vous ? Racontez-nous depuis votre enfance. Voilà. — Je suis né en 1957, en Syrie, entre Damas et Jérusalem, presque au milieu du chemin, à la frontière de la Jordanie. — D'accord. C'est sur le chemin de Damas ? — Sur le chemin de Damas, absolument. Mon père était officier de gendarmerie. Donc j'ai ouvert mes yeux en voyant un homme à cheval. Donc c'était mon premier contact dans la vie avec mon père à cheval. Et c'est ça qui m'a donné, plus tard, bien entendu, l'amour des chevaux. Je suis né dans un pays qui est la Syrie. Je suis numéro 10 de mes frères. Donc il y avait absolument... Il y avait mes frères aînés. Ils étaient tous politisés. Ils étaient tous dans la vie intellectuelle et politique de la Syrie. Si on va donner quand même un tout petit aperçu historique pour les gens qui nous regardent, et je les salue, l'histoire de la Syrie a rayonné sur le monde à plusieurs reprises dans l'histoire. À l'époque des Phéniciens, on appelait la mer Méditerranée la mer Phénicien. Les Araméens, dont le Christ a parlé cette langue, a rayonné sur le bassin méditerranéen plusieurs fois. — Et je vous interromps parce que je crois... Enfin je suis allé moi-même en Syrie il y a longtemps. Il y a un petit village qui s'appelle Mahal-Lula et où on parle encore l'Araméen, c'est ça ? — À côté de Damas, on parle jusqu'à aujourd'hui l'Araméen. — La langue du Christ. — La langue du Christ. L'empire des Umayyads a été arrivé jusqu'à Tours à côté de Paris. Donc je veux dire, quand on dit la Syrie, aujourd'hui, pour les générations actuelles, on a l'impression que la Syrie, oh là là, c'est sur la Lune. C'est complètement loin. Or, pour les Français qui ont vécu au moment de la Deuxième Guerre, enfin à partir de 1920 et jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ils savent que la Syrie, elle est à 15 jours, presque 20 jours à cheval de la France. Quand on est à Marseille, la Syrie, c'est juste en face de l'autre côté de la mer. Mais l'histoire magnifique de la Syrie que je suis en train de raconter a commencé à basculer dans les années 1500, après la chute de l'Embire syrien au Mayade à Basside en Andalousie et l'entrée de la Turquie en Syrie à 1517. Donc 1517, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, 1918, on est resté 400 ans sous occupation ottoman. On n'était pas le seul, il y avait la Grèce, il y avait le Bulgarie et la Roumanie, il y avait une bonne partie de l'Europe. C'était la Grande Empire ottoman, donc on s'est endormis, on s'est complètement endormis. Les années 1920 arrivent, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale. La fin de l'Empire ottoman. Absolument, ça a marqué la fin de l'Empire ottoman. Et puis les Anglais et les Français qui veulent partager ce qu'on appelait avant l'homme malade. L'homme malade, c'était l'Empire ottoman. Donc la France a pris la Syrie et le Liban. Donc on est resté 26 ans avec la France. Sous un mandat. Sous un mandat, absolument. Le mandat de la Société des Nations. Et puis bon, le mandat, des fois il passe bien, des fois il passe mal. Et j'ai la chance que mon grand-père a participé avec des patriotes syriens pour libérer la Syrie. Et ce qui a fait qu'en 1946, le général de Gaulle est venu chez nous, à la maison, dans notre région, à Soïda, comme il a visité plusieurs régions en Syrie. Et ils ont signé la fin du mandat. Et c'est là l'histoire de la Syrie moderne qui a commencé. Donc votre grand-père faisait partie des gens… Des patriotes… Des patriotes qui ont reçu de Gaulle en 1946. Et les photos, elles sont sur Google. Il suffit de marquer visite du général de Gaulle dans le sud de la Syrie, à Soïda. On voit une centaine de photos magnifiques en noir blanc pour le général de Gaulle chez nous, à Soïda. D'accord. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe après ? Bien entendu, un pays qui est resté 400 ans sous occupation turque, il ne va pas tout de suite courir comme un champion du monde. Donc il y a des périodes de 1946 jusqu'à 1970, de coup d'État sur un coup d'État. Des fois, un président reste 4-5 mois. Et puis un autre vient, il la renverse jusqu'à l'arrivée de M. Hafez Assad au pouvoir en 1970. C'est là, dans l'histoire moderne, la Syrie, qu'a commencé à avoir une sorte de stabilité. – Avec donc l'arrivée du père de l'actuel président. – Absolument, absolument. Le président Hafez Assad a commencé, qu'on l'aime ou non, qu'on est d'accord avec lui ou pas, c'est une autre chose. Mais moi, je vous parle institutionnellement, il a commencé à créer un pays. D'ailleurs, en coubiant peut-être sur la constitution de la France de 1958. – 1958, absolument. Donc c'est là la première fois, moi j'étais jeune à l'époque, donc en 1970, j'ai commencé à comprendre que nous sommes dans un pays où il y a des syndicats, où il y a des fédérations, où il y a des ministères. Et le président Hafez Assad, il a commencé à faire des plans pour 5 ans pour le pays. On n'avait pas quelques kilomètres de route à l'époque ottoman. Là, on commence à avoir des centaines de kilomètres de route et d'autoroute. – Donc il fait une grande modernisation alors. – Absolument. On commence à avoir de l'enseignement dans son splendaire, le soin dans les hôpitaux, et tout marche parfaitement bien. – Et si je peux me permettre de vous interrompre, c'est un régime laïque. – Absolument, c'est-à-dire… – Lui-même est halawite, c'est ça ? – Lui-même, oui, absolument. – Donc c'est une minorité au sein de l'islam, c'est de ça qu'il s'agit. – Absolument, absolument. – Mais il y a beaucoup de religions qui coexistent en Syrie. – C'est la première fois qu'il y a dans un pays arabe, dans un pays de ce qu'on appelle l'Orient, où le président Hafez al-Assad, il a inscrit dans la constitution syrien, le président de la Syrie doit être syrien, sans mentionner la religion du président de l'Orient. Et là, tous les problèmes de la terre commencent à tomber sur notre dos. parce que les salafistes, les intégristes, ils ne veulent pas que ce soit juste syrien, il faut qu'ils soient un musulman et sunnite. Ce que je suis en train de dire maintenant, c'est pas politique, c'est une étude de faits, de réalité. Et c'est là où on commençait à avoir de bras de fer, en fait, avec, bien sûr, l'islam intégriste, le vrai islam que les Syriens vivent autour du président Hafez al-Assad. Bien sûr, l'islam intégriste, on peut tous imaginer, il n'est pas né comme ça tout seul. L'islam intégriste, ce qu'on appelle les frères musulmans, ils ont été créés par la Grande-Bretagne, en Egypte, avec Saïd Kotop, dans les années 1930. Donc, si vous voulez, ils veulent absolument envahir tout le Proche-Orient pour créer un état qui correspond à la mentalité anglo-saxon, pour garder le pays sous leur contrôle, parce qu'ils savent que les hommes, d'une manière générale, quand ils sont intégristes dans n'importe quelle pensée, c'est plus facile de le contrôler quand ils sont libres de penser d'une manière laïque. – Que lorsqu'ils sont libres, d'accord. – Absolument. Donc, c'est là où on a commencé à avoir des problèmes, mais le président Hafez al-Assad était suffisamment fort, appuyé sur des institutions solides, il a réussi à rester jusqu'à la fin de sa vie au Beauvoir. – Et vous alors, qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? Vous aviez envie de devenir président de la République ? – Quand j'étais jeune, avant le président Hafez al-Assad, j'étais en train de lire un livre d'histoire, un manuel scolaire. – Oui. – C'était le mois de mai 1969. J'étais dans la dernière année de l'école alimentaire, j'avais 11 ans et demi, et je lis dans le livre de l'histoire sur la vie d'un prince syrien qui s'appelle Fakreddin. J'étais en train de lire « Elle était un prince éclairé, il a réuni avec justesse, il a rendu son pays riche en huile, en soie et en miel. » Et moi, je me suis dit, je dois absolument devenir un président pour que la Syrie devienne riche en miel, en soie et en huile. Et je commençais à travailler à l'âge de 11 ans et demi, à constituer un état d'esprit d'un futur président de la République, absolument, jusqu'à pratiquement la deuxième année de droit à Damas. J'avais 21 ans. Là, je me suis trouvé en prison parce que j'ai commencé à bavarder peut-être un peu trop. Et bien entendu, il y a un rappel à l'ordre. – Ah, donc c'était avec le président Afd al-Assad ? – Afd al-Assad, absolument. – Au pouvoir, donc on vous jette en prison ? – Au bout de quelques jours, bien entendu, ils ont compris que c'était juste un rêve d'enfant et je suis libéré. Et là, je commence à chercher un autre rêve parce que je me suis dit, c'est pas évident de devenir président de la République. Et c'est un marchand à Damas, vraiment, j'ai cherché qu'est-ce que je peux faire quelque chose pour mon pays parce que je suis un patriote. Et je voulais absolument donner tout ce que je peux à mon pays, à mon peuple. Et là, je ne sais pas pourquoi, je me voyais à cheval devant l'Arc de Triomphe. – L'Arc de Triomphe à Paris ? – À Paris, absolument. Or, je n'ai jamais été en France ni à Paris, mais j'ai tellement entendu parler de la France par mon père, par ma mère. Il parlait de mon grand-père, comment il était, comment il a combattu heroïquement l'armée française et tout ça, jusqu'à l'obtention de la libération de la Syrie. Et donc l'Arc de Triomphe restait dans la mémoire de beaucoup de jeunes Syriens. – Donc c'était à la fois le pays que l'on avait combattu pour être libéré, la France, mais aussi un pays que, par ailleurs, on était quand même… on admirait. – On admire. – Il y a les deux à la fois. – Vous savez, qu'est-ce qu'il me disait, moi, ma mère ? Ma mère, elle me disait, les Français, ils parlent… Quand on les écoute parler, on dirait que c'est des chants de torturelle. Or, quand on entend des Allemands parler, on dit que c'est un moulin à l'orge. Donc, bien entendu, toute notre génération… Vous savez, le fondateur de Barthibas, Michel Aflac, il était à Paris, ici, dans le quartier latin. Des milliers de Syriens, ils sont venus pour faire leurs études. Je peux le dire sans apparaître comme un passage de bommade, « Le Syrien, dans son âme profonde, aime et respecte la France. » Ça, c'est sûr. Parce qu'on est tellement proches. Vous savez, ces relations, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis François Ier qu'il a créé, le premier centre culturel en Orient, c'était à Damas. L'école laïque de Damas. Donc, il y a beaucoup de choses entre les Français et les Syriens. – Donc, vous décidez d'avenir en France à cheval. J'ai acheté un cheval et j'ai dit au revoir à tout le monde. Et j'ai marché 14 mois de Damas jusqu'à l'Arc de Triomphe. Et j'avais la chance de rencontrer Jacques Chirac à Paris. Il était maire de Paris. Et il m'a donné l'autorisation de traverser Paris à cheval. Et j'ai passé une journée extraordinaire. – C'est vrai. – Absolument, tout est filmé. Je suis rentré à Paris par le poids de Pologne et par l'avenir de la Grande Armée. – Oui. – Et je suis monté vers la place de l'Étoile. Et là, j'ai eu un sentiment de réaliser un rêve extraordinaire. C'était quelque chose. – Alors ensuite, vous êtes resté un peu en France ? – En fait, tout ça pourquoi ? Parce que j'étais en train de chercher. J'étais en train de chercher qui je suis et qui l'autre. Et à la lecture, parce qu'on a lu tellement de livres, on était en fait… La jeunesse syrienne, on était les cibles de beaucoup de vents. Il y avait le vent soviétique qui vient vers nous. Il y avait le vent occidental à travers la France. Il y avait le vent oriental par les frères musulmans. Donc on était à la cible de beaucoup de tentations, de captations. Et moi, j'ai cherché qu'est-ce que c'est ce monde occidental qui nous gouverne depuis des centaines d'années quand même. Depuis la croisade jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours été des tentatives de contrôler l'Orient par les occidentaux. Et Chateaubriand, il l'a dit clairement. Il a dit, c'est tellement naïf de croire qu'on a été à Jérusalem pour prendre à l'église de nativité de mains de musulmans. On était pour contrôler l'Orient. Celui qui contrôle l'Orient devient le seigneur du monde et nous sommes le seigneur du monde. Donc en arrivant à Paris, j'ai découvert que l'Occident, c'est pas juste un mot à dire. C'est très compliqué, c'est très profond. Il y a beaucoup de choses magnifiques et grandioses comme il y a beaucoup de massacres, des crimes commis à travers le monde. Et j'ai décidé de rester à Paris, de faire mes études à Paris, de me marier avec une Française parce que je l'ai rencontrée dans le sud de la France. Et donc, je suis resté 25 ans non-stop à Paris. J'ai agi comme n'importe quel citoyen français. Je m'étais mis dans la peau d'un Français pour comprendre vraiment qu'est-ce que c'est le monde occidental et qu'est-ce que c'est la France. Parce que quand on dit l'Occident, c'est la France, l'Angleterre, l'Allemagne. Donc, ce sont les trois pays qui ont toujours vécu des concurrences entre eux pour qui va contrôler le monde. Donc, au bout de 25 ans, j'avais l'impression de commencer à comprendre. Donc là, on est en quelle année ? 2011. Donc jusqu'en 2011. Absolument. Et là, la guerre en Syrie éclate. Voilà. Donc pendant 25 ans, j'ai vécu la guerre de l'Irak, en France. J'ai vécu la guerre en Afghanistan, en France. J'ai vécu la guerre des 10 années de guerre civile en Algérie, à partir de la France. Et j'ai commencé à avoir ce qu'on appelle le printemps arabe qui a commencé à ravager la Tunisie et l'Egypte qui est arrivé en Syrie. Et bien, je me suis dit, ça va être un véritable cauchemar pour la Syrie. Parce que je connais le peuple syrien. Ce n'est pas un peuple qui se laisse faire. Et je connais l'idéologie, la stratégie, la tactique anglo-saxon. Ils ont vraiment voulu mettre à la main sur la Syrie, déviser la Syrie en plusieurs parties. Parce que la Syrie commence à grandir, elle commence à se développer de manière considérable. En 2011, on n'avait pas un centime de dette. pour les banques internationaux, pour le monde occidental. Les Syriens commencent à respirer réellement, acheter des voitures, acheter des appartements, vivre bien, partir en tourisme. Donc, il a fallu casser ce pays qui monte. Et donc, j'ai décidé de rentrer en Syrie et de vivre avec mon peuple en guerre. – Donc, du côté des forces gouvernementales, alors ? – Absolument. Ce qu'on appelle les forces légitimes, M. Asseline. – Les forces légitimes. – Absolument. – D'accord. – Oui, bien sûr. – Comment vous... Ce conflit qui a commencé, donc, effectivement, en 2011... – Oui. – Et donc, ça fait maintenant 12 ans, en fait. – Exactement. – Alors, vous connaissez ce qu'on en a dit en France, la façon dont on a présenté ça en France, avec Bachar al-Assad, qui est un dictateur, un tyran, qui gaze sa population et un soulèvement de la population contre lui. Ça, c'est le narratif occidental. Il y a l'autre narratif qui consiste à dire, en fait, ce sont des anglo-saxons qui sont derrière, qui fomentent une révolte. Et en fait, la majorité de la population est derrière Bachar al-Assad. Vous voyez... Essayez d'être objectif. Vous voyez ça comment ? – Si vous m'avez invité ici, c'est parce que vous avez confiance en moi. – Oui. – Parce que je suis un homme totalement libre. – Vous n'êtes pas un agent de Bachar al-Assad ? – Je ne suis l'agent des personnes. – Vous n'avez pas des valises de biais ? – Non, 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 non. Ni de la Russie, ni de l'Iran. Je suis un intellectuel prétendant d'être homme libre, totalement libre. – Très français, donc. Parce que français, ça veut dire homme libre, vous savez ça. – Syrien aussi veut dire homme libre. – D'abord. – Non, vous savez quoi ? Il y a beaucoup qui nous ont dit. On a dit beaucoup de choses. Justement, ce qui m'a décidé de partir, vraiment, ce qui m'a fait décider de partir en Syrie, j'étais en train de marcher à Venée de Versailles, à Paris, et j'ai vu une grande photo, un poster de Libération, le journal de Libération, avec la photo de Bachar al-Assad, avec le sang sur son figure et ses mains. Moi, j'avais rencontré Bachar al-Assad en 2010, ici à Paris, avec M. Sarkozy. Elle l'a invité trois fois l'année 2010, vous le savez. – Oui, oui, je sais ça. – Elle était en train de draguer la Syrie parce qu'il voulait absolument que le président syrien coupe ses relations avec l'Iran. Il voulait que le président Bachar al-Assad accepte de faire passer le gaz du Qatar par la Syrie vers la Turquie, que la Turquie devient le roi du pétrole, comme on dit, avec le Qatar, et que le président Bachar al-Assad poignarde de la Russie dans le dos. Et il a resté pendant une année à inviter le président Bachar al-Assad en France pour lui convaincre de ça. Le président Bachar al-Assad est un homme de principe, et elle a dit non, je n'accepte pas ça. Et à l'époque, Nicolas Sarkozy, pardonnez-moi de le dire sur votre chaîne en direct, il a dit qu'il nous a niqué. Donc voilà, il n'a pas réussi à reler le président syrien dans le Farine. – Sarkozy a dit de Bachar al-Assad que c'est Bachar al-Assad qui l'avait niqué, c'est ça ? – Absolument, absolument. Ah oui, 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 absolument. Vous pouvez vérifier, ça a été dit. Alors, le président Bachar al-Assad, il n'est pas, je veux dire, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Il est né dans la maison de Hafez al-Assad qui était quand même l'homme le plus intelligent de l'Orient. Il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il suffit de lire les livres d'Henri Kissinger, tout ce qu'il a dit du président Hafez al-Assad. Bachar al-Assad, c'est un homme de principe, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas cédé aux tentatives de Sarkozy. Il a su quand même créer autour de lui des institutions très fortes qui ont résisté à cet offensif de ce qu'on appelle le printemps arabe. Et ce qui fait que la plupart des hommes laïcs qui ne sont pas dans les mouvances intégristes religieuses en Syrie, ils ont pris la défense de l'état syrien, ce qu'on appelle ici le régime syrien. C'est vrai qu'en nombre, peut-être, on n'est pas la majorité, mais en force de conviction, on est la majorité. — Donc aujourd'hui, comment vous diriez, s'il y avait des élections totalement libres en Syrie, combien il y aurait derrière Bachar al-Assad, à votre avis ? Et combien il y aurait-il derrière les Américains ? Comme ça, en pourcent, quoi ? — Bien sûr, absolument. Vous savez, ceux qui sont partis avec les Américains pour aller dans le paradis, en fait, parce que les Américains ont réussi à rouler autant de Syriens dans la farine. C'est avec leur guerre douce. Vous connaissez le principe de la guerre douce. Ils ont montré un énorme banane aux Syriens. « Venez en Turquie », il y a le paradis. « Venez en Europe », il y a le paradis. « Venez aux États-Unis », il y a le paradis. Et c'est vrai qu'une fois que les 3 millions de Syriens sont arrivés en Turquie, on les a laissés tomber. Une fois que les Syriens sont arrivés en Europe, on ne parle plus d'eux. C'était juste pour affaiblir la Syrie. Et ces Syriens, maintenant, qui sont partis en Turquie, tous les partis politiques turcs, actuellement en compétition électorale, entrent à leur dire « Cassez-vous ». — Retournez chez vous. — Retournez chez vous. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui vit en France, qui, demain, le gouvernement français lui dit « Retourne chez toi ». C'est l'humiliation la plus totale. Vous savez, il y a un proverbe en arabe qui dit « Quand vous enlevez vos votements, vous aurez le froid ». Et donc, les gens qui sont partis, ils ont froid aujourd'hui. Ils n'ont pas envie de voter pour les Américains. Parce qu'on l'a compris, tout le monde l'a compris. Les Américains, ils n'ont jamais tenu leur engagement. Avec personne. Ni en Afghanistan, ni en Irak, ni en Europe. Le principe même de la politique, le fondement de la politique américaine, c'est de relais les gens dans la farine. C'est de gagner. C'est de mentir. Et ça, Henri Singer, il l'a dit plusieurs fois, il faut mentir, 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 jusqu'au moment où le mensonge devient vérité. Mais le mensonge ne viendra jamais à une vérité. Alors aujourd'hui, on en est où en Syrie ? Parce que pendant plusieurs années, les Français et les Occidentaux ont été submergés d'informations sur la Syrie. En France, notamment, ça a culminé en 2016-2017. Je me rappelle, pendant la campagne présidentielle, j'étais arrivé sur France Info. Personne ne me connaissait. Et la première question qu'on me pose, c'est est-ce que je condamnais le fait que le régime de Bachar el-Assad, comme il disait, avait gazé la population à Khan Sheikhoun. Et moi, j'avais dit « Mais écoutez, j'en sais rien. Ça vient d'informer ». Mais j'étais sommé, en fait, de dire que c'était exact. Moi, je n'y connaissais rien. J'ai l'impression qu'on a raconté beaucoup de choses qui se sont révélées fausses. On avait présenté le régime de Bachar el-Assad comme devant s'effondrer à tout instant. Ça a duré plusieurs années. Après ça, il y a eu l'épisode de l'État islamique qui est intervenu. Puis l'arrivée des Russes. Et puis maintenant, on parle plus du tout. On ne parle plus que de l'Ukraine. On ne parle absolument pas de ce qui se passe en Syrie. Donc on en est où aujourd'hui ? Quel est l'état de la situation ? En plus de ça, vous allez nous dire, il y a plusieurs problèmes en même temps, avec le tremblement de terre terrible qui a eu lieu. Mais on en est où ? Et comment est partagé le territoire ? Est-ce qu'il y a des Américains, des Iraniens, des Russes ? On en est où, en fait ? Voilà. Pour simplifier, pour les gens qui nous regardent, tout le nord de la Syrie, c'est-à-dire du bassin méditerranéen jusqu'à la frontière avec l'Irak, il y a 300 kilomètres. En profondeur de 30 kilomètres à peu près, c'est la Turquie qui met la main là-dessus. La Turquie ? Absolument. Le quart de la Syrie à l'est et au nord-est, c'est là où il y a le pétrole ou le gaz ou le champ de blé. C'est les Américains qui volent notre richesse nationale. Tous les jours ? Absolument. Absolument. Sans personne au monde qui parle. Ce sont les Américains, avec leurs sbires mercenaires du monde entier, qui contrôlent cette partie. Bien entendu, un partenariat avec le gouvernement du Kurdistan, ce qu'on appelle le kurde, dans cette partie de la Syrie. D'accord. Dans le sud, bien entendu, la frontière avec Israël, il y a tous les mercenaires qui sont venus du sud par les billets de Golfe, qui se sont rassemblés en Jordanie pour rentrer en Syrie, par le sud de la Syrie. Aussi ? Absolument. Le plateau du Golan est toujours occupé par Israël. Absolument. Absolument. Donc, le gouvernement national, légitime, contrôlait, à un moment donné, même pas le quart de Damas. 80% est devenu entre les mains des forces mercenaires étrangères. 80% de la Syrie. Absolument. Or, à partir de 2015, la Syrie a repris un peu la main sur la situation géographique et militaire. En 2017, pratiquement a repris 80% de la terre syrienne. Ça, c'est sur le plan géographique. Qu'est-ce qui pèse lourd sur le peuple syrien ? C'est cet embargo. L'embargo est le gros mensonge de loi César. L'embargo qui est absolument couple. Les hôpitaux, les écoles, l'infrastructure, les équipements... Donc ça, c'est imposé par les États-Unis, en fait. Les États-Unis, absolument. Et les Occidentaux, derrière. Bien entendu. Et donc cet embargo, c'est jusqu'à quand, alors ? Infini. Infini. Infini, absolument. Tant que Bashar al-Assad est au pouvoir, en fait. Tant que la Syrie ne dit pas oui aux Américains. D'accord. Absolument. Donc c'est un embargo avec peut-être des morts. Un embargo politique, absolument. Ça crée beaucoup de morts sur la population. Bien entendu. Et ça rajoute là-dessus ce qui s'est passé le mois de février dernier. Donc c'est le tremblement terre. Donc quand on a trois guerres à la fois. Guerre militaire. Guerre d'embargo. Et guerre géologique. Guerre de nature. Je ne sais pas si les Américains, c'est eux qui ont fait ce tremblement terre. Ça, je ne peux rien dire parce que je n'ai pas de preuves. Donc c'est très, très difficile aujourd'hui, la situation en Syrie. Et c'est pour ça, dans tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et le fait que je suis ici en train de discuter avec vous, c'est pour dire au monde entier, stop l'embargo contre le peuple syrien. Et j'espère absolument, je vous lance un appel, monsieur Asselineau, vous qui êtes aujourd'hui, vous représentez quand même beaucoup de monde en France, et dans l'esprit libre de ce qu'on appelle vraiment libre, de cauchemar et de, comment dirais-je, de cette mainmise atlantiste sur l'Europe, essayer d'aider la cause du peuple syrien pour qu'on cesse de demain cet embargo et pour que la France retrouve sa dignité et sa liberté de reprendre des relations diplomatiques avec la Syrie. – Alors, les relations diplomatiques ont été interrompues à la fête de la France. On a quand même une espèce de représentation non officielle de la Syrie ou pas ? – Pas du tout. Aujourd'hui, il y a un ambassadeur de France pour la Syrie qui travaille ici au Côte d'Orsay, donc juste pour suivre, pour être au courant, par les Américains sur ce qui se passe en Syrie. – Ah oui, c'est ça. On dépend maintenant complètement des Américains. – Complètement. Absolument. – Et la Syrie n'a pas une représentation un peu en France ? – On a un consulat ici à Paris aussi, absolument. – Près de l'école militaire ? – Exactement, à côté de l'école militaire. – Oui, je crois. – Absolument. – Et alors, qu'est-ce que je voulais dire ? On a entendu parler quand même, je crois que c'était au mois d'octobre dernier, qu'Emmanuel Macron avait, semble-t-il, voulait changer de point de vue et se demandait s'il n'allait pas essayer de se rapprocher de… – Il y avait un article dans Le Figaro. – Oui, il y a eu un article dans Le Figaro. – Il y a eu un article dans Le Figaro. Donc… – Mais après, on n'a rien entendu. – C'est ça. Donc c'était une macronade quoi. – Absolument. C'est comme… – C'est un fait d'hiver comme ça pour… – D'accord. Alors, le rôle des Russes là-dedans ? – Vous savez, la Russie, pour les Français, on n'a pas une idée exacte. La Russie, elle est très proche de l'Orient. – Même physiquement, géographiquement ? – Absolument. Géographiquement, physiquement. – Les musulmans, ils étaient en Russie depuis… – Avant, avant le christianisme. – Je veux dire, il y a très très longtemps. – Parce que la Russie est devenue chrétienne avec Vladimir, le prince Vladimir, en 1950, c'est-à-dire il n'y a pas longtemps. – Donc les Russes, ils sont de nature. – Moi, j'ai voyagé beaucoup en Russie. – J'ai discuté avec beaucoup de peuples russes. – Ils sont beaucoup plus proches de l'Orient, dans leur état d'esprit. que les occidentaux. Donc c'est normal que les Russes cherchent toujours à avoir un mot à dire à l'Orient. Et c'était le président Hafez el-Assad, pendant la guerre froide, qui a développé cette relation très étroite avec la Russie. – Avec l'Union soviétique à l'époque ? – Bien entendu, absolument. – D'accord. Lui-même n'était pas communiste, mais il avait des relations étroites avec l'Union soviétique. Absolument. Ce qui fait qu'en 2015, quand les anglo-saxons atlantistes ont failli étrangler l'État syrien, et bien c'est normal qu'on fait appel à nos amis. Et c'est vrai que Boutine, le président russe Vladimir Boutine, et ça c'est très important ce que je vais vous dire maintenant. Parce qu'en 2015, l'Alliance Atlantique a commencé à encercler la Russie par plusieurs pays qui rentraient dans le temps. Et ils ont commencé à militariser l'Ukraine, parce qu'il y avait un véritable blanc secret pour couper la Russie en plusieurs pays. Et ça, vous le savez. – Oui, j'en ai parlé au dialogue franco-ruse, j'ai fait une vidéo qui a 550 000 vues, où j'ai présenté, et ce n'est pas des racontables, parce que tout est attesté. – Il y avait un plan. – Oui, oui. – Donc Boutine, il cherchait à respirer. Donc il a trouvé que l'invitation syrienne de venir en Syrie, c'est exactement au bon moment. Sinon, la Russie allait passer à la trappe. Donc on va dire que la tragédie syrienne, c'était une chance pour… – Pour la Russie. – Pour la Russie. – D'accord. Donc ils ont intervenu militairement. – Absolument, absolument. – Il y a une base militaire en Russie, en Syrie. – Juste un mot là-dessus. Est-ce que les États-Unis et l'Angleterre, ils ne sont pas intervenus militairement pour libérer la France ? – Oui. – Donc je veux dire, pour que les gens qui nous regardent, pour qu'ils ne puissent pas penser que c'était la première fois dans l'histoire qu'il s'est passé, depuis la nuit de temps jusqu'à aujourd'hui, sur le plan personnel comme sur le plan de l'État, quand on est dans les difficultés, on fait appel à des amis. Donc la Russie est venue, elle a aidé la Syrie, et la Syrie a repris la main sur l'armée des mercenaires, et aujourd'hui, ils font partie, bien entendu, de ce qui se passe en Syrie. – Alors aujourd'hui, il y a une présence russe. – Bien sûr. – Il y a une base militaire sur la côte syrienne. – Sur la côte syrienne, bien sûr. – Et sinon, ils ont d'autres endroits où ils sont présents ? – Non, c'est juste là. – Voilà, oui. – Et le peuple syrien, le petit peuple syrien, j'imagine qu'il voudrait la paix, mais comment il voit la Russie, comment il voit les États-Unis, comment il voit la France ? Il a dû y avoir une terrible déception sur la France. – Vous avez dit le petit peuple syrien. Moi, je veux dire le grand peuple syrien. – Oui, je dis le petit peuple, c'est pas péjoratif. – Bien sûr, bien sûr. – Ce qu'on appelle le petit peuple, c'est les gens dans la rue. – Absolument, voilà, d'accord. – Vous savez, les Syriens, c'est comme tout le monde. Ils aspirent à vivre à la paix, bien entendu. Mais aussi, ils ont leur dignité. Ils se sont battus pendant 400 ans contre l'invasion ottoman. Dans notre mémoire, il y a toujours les hommes bandus sur la place de Marjid au cœur de Damas par les ottomans. – Ah oui, c'est important. – Donc, bien sûr, absolument. Dans notre mémoire, il y a aussi les batailles acharnées au moment de mandats avec l'armée française. Donc, le peuple syrien aime sa liberté. Il veut vivre libre. Mais c'est vrai que la géographie de la Syrie joue contre la Syrie. Parce qu'on est au cœur du monde. On est entre la richesse de l'énergie du pays du Golfe et l'Europe. C'est un passage obligé à la Syrie. Et là, en géographie, quand on est en Syrie, on est au cœur du monde. Et c'est pour ça que les forces américaines, israéliens, occidentales, atlantistes, ils ont toujours, depuis le croisade jusqu'à aujourd'hui, dans leur esprit, c'est de mettre à la main sur la Syrie. – Les Israéliens sont très présents en Syrie avec les Américains ? – C'est par l'intermédiaire des Américains, bien entendu, bien sûr, par l'intermédiaire des Américains. – Alors effectivement, moi, il se trouve que je suis allé en Syrie il y a déjà longtemps. C'est un pays – je le dis – à tous les gens qui nous écoutent absolument magnifique. Et notamment, j'y étais allé au moment de Pâques, où c'est une période du point de vue climatique idyllique. Mais en plus de ça, il y a tous les villages chrétiens de l'antiliban où on fête les fêtes religieuses. Et je voudrais dire ici, parce que les Français ne le savent pas forcément que – et je vais dans votre sens – c'est que c'est un des pays les plus anciens du monde, d'une certaine façon, ou berceau d'un certain nombre de grandes religions, puisque c'est en Syrie qu'il y avait – se trouve l'épisode dans les actes des apôtres du chemin de Damas, lorsque Saül, qui est un juif qui persécute les premiers chrétiens sur le chemin de Damas, tombe, reste trois jours aveugle, et après, on dit qu'il adore ce qu'il brûlait, il brûle ce qu'il avait adoré. Et c'est Saül qui devient saint Paul et qui va être l'inventeur du christianisme. Le vrai inventeur du christianisme, c'est moins le Christ qui est mort que saint Paul, qui va ensuite diffuser cette nouvelle religion à partir de Damas, et puis il va passer en Turquie. Et c'est pour ça, monsieur Asselineau, que je vous invite de faire partie de ce voyage qu'on est en train d'organiser le 27 avril. Très sincèrement, je vous invite en direct comme ça sur votre chaîne, parce que nous sommes une dizaine de personnes, et on va aller en Syrie, au nom de la France qu'on aime tous, la France libre, la France des aidés gaullistes, pour dire au peuple syrien que nous sommes là, avec vous, et nous venons pour témoigner notre amitié pour le peuple syrien. Et demander que la France lève l'embargo. En fait, c'est des sanctions contre la Syrie qui sont absurdes, et encore plus face à un peuple qui est francophone, francophile. Exactement. C'est très cruel. Et donc nous voudrions effectivement demander au gouvernement de bien vouloir, mais ça voudrait dire que la France s'échappe de la tutelle américaine et européenne. C'est ça le problème. C'est le moment ou jamais de le faire. Parce qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe en France, avec 3 millions de Français dans la rue, la fessuration du mur Macron, c'est le moment ou jamais de le faire. Et qui mieux que vous, monsieur Asselineau, de porter ce message d'amitié avec le peuple syrien. On en a d'autant plus besoin qu'en plus il y a le tremblement de terre. Vous savez, il y a énormément de chantiers de reconstruction en Syrie après deux ans de guerre. Pourquoi la France reste absente ? Avec tout ce qu'elle peut apporter sur le plan littéraire, sur le plan culturel, sur le plan économique, la Syrie pourrait être un buffet d'oxygène pour l'économie française. — Oui. Alors ce qui est triste aussi pour les gens qui nous regardent, c'est que la Syrie, comme l'a dit Adnan, a été le lieu du parti Baas qui s'inspirait de la laïcité à la française, comme d'ailleurs le parti Baas en Irak, et que la politique américaine, au début du XXIe siècle, suite aux attentats du 11 septembre, a constitué en fait à aller détruire tous les régimes qui étaient plus ou moins démocratiques, mais en tout cas qui étaient laïcs, qui faisaient prévaloir une vision moderne du monde arabe et du monde musulman. En fait, tout a été fait, organisé comme s'il s'agissait de détruire ces pays qui s'inspiraient de la laïcité à la française, pour en fait avoir des pays qui reviennent de façon rétrograde sur des anciennes habitudes, en fait avec comme objectif de maintenir ces pays un peu – je parle sous votre contrôle – loin de la modernité, qui sont des pays sous domination étrangère, loin de la modernité, et qui est enfermé en fait sous une chape de plomb. Donc c'est triste aussi que la France n'ait pas poursuivi son œuvre qu'elle avait commencé, qui remontait en fait au XIXe et XXe siècles. — Depuis François 1er. — Voilà, depuis François 1er. Mais même en matière de laïcité, dont s'était inspiré le régime aussi en Turquie, le régime d'Atatürk, et les parties bases. Donc c'est vraiment cruel. Alors pour conclure, vous avez, je crois, sorti un livre récemment. — Absolument. — Donc c'est quoi ? C'est une nouvelle épopée que vous avez faite alors ? — Comme je vous l'ai dit, il y a 40 ans, j'avais fait un tour de monde à cheval en 2019. J'ai voulu vraiment remercier le peuple irakien, iranien et russe, parce qu'ils nous ont aidés à résister. Et donc j'ai monté sur mon cheval et je suis parti pendant 10 mois, 300 jours à cheval. Et j'ai relaté tout ça dans ce livre « Damas, Moscou à cheval ». Et c'était en 2019 que je commençais à écrire dans ce livre, qui va avoir de la guerre entre la Russie et l'Amérique, entre la Chine et l'Amérique, qui, l'Amérique, ne restera jamais la seule maître au monde. Et ce livre, c'est pour vous un cadeau. — Ah, merci beaucoup. — M. Asseline. — Merci beaucoup. Donc « Damas, Moscou à cheval », avec... Vous avez publié ça, donc, chez Dualpha. On trouve où cet ouvrage ? — Ah, il y a des... — Dans les FNAC, partout. — Ah, on le trouve à la FNAC. — C'est préfacé par mon ami M. Jean Lassalle. — C'est préfacé par Jean Lassalle, Huguette Perrol, épilogue de Claude Janvier. — Ben écoutez, merci beaucoup. Je vais lire ça avec intérêt. — Au plaisir. — Je vais... Voilà. On montre le livre. Je vais le lire. Et puis... — Et j'attends votre réponse pour le voyage en scène. — Ah oui. Alors vous me tentez, parce que c'est un pays absolument magnifique. Je vais voir si je peux. Ça n'est pas si facile comme ça pour moi de me... Mais peut-être que je serai au moins avec vous par la pensée. Peut-être que je vais y réfléchir. — Merci en tout cas de me proposer de vous accompagner. — Au plaisir. — Quand vous êtes arrivé en Russie, vous avez rencontré des responsables russes. — Bien entendu. Bien sûr. Bien sûr. — Vous avez été bien accueilli partout. — Très bien. Super. La Russie, c'est un pays à connaître. Le peuple russe, c'est un peuple généreux, un peuple vraiment d'amitié. Et c'est extraordinaire. Ce voyage en Russie pendant 3 mois, 90 jours, j'ai commencé par l'Afghanistan... Par le Daguestan jusqu'à Moscou. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je conseille vraiment les gens de lire ce livre parce qu'il y a des descriptions de scènes magnifiques avec du peuple russe. Merci Adnan Hadzam. J'espère que ça vous a intéressé, cet entretien. Bien sûr, il est libre de ses propos. Je pense que je le connais. C'est quelqu'un qui est honnête, sincère, un peu idéaliste, un peu comme nous le sommes tous. Dès qu'on aime son propre pays... Moi, je suis un patriote français. Mais comme disait De Gaulle, être patriote, c'est aimer son pays. N'être nationaliste, c'est détester le pays des autres. Nous, nous ne sommes pas des nationalistes. Nous sommes patriotes. Et nous aimons aussi les autres pays du monde. Voilà. Donc c'est quelqu'un en qui j'ai confiance quant au jugement. C'est différent évidemment de ce que l'on a entendu pendant des années sur l'horreur du régime syrien. En ce moment, on n'en parle plus. Peut-être que si les événements continuent dans ce chemin, on va d'un seul coup entendre qu'à la surprise générale, soit Macron, soit son successeur, ben finalement, renouera des relations avec le régime syrien. Ainsi est faite la vie diplomatique. Et puis tous les narratifs qu'on a pu entendre à la télévision, à la radio, on s'apercevra qu'il y avait peut-être eu certainement, d'ailleurs, des crimes. Mais les crimes, en général, sont des deux côtés quand il y a une guerre. Et puis qu'au total, il y avait quand même eu beaucoup d'exagérations. On va venir le dire. En tout cas, c'est un pays absolument magnifique. Je peux témoigner pour y être allé. Donc il y a une vingtaine d'années, que le peuple syrien est vraiment un peuple extrêmement chaleureux et très francophone et très francophile, et que c'est vraiment un drame que la France soit partie de ce pays, en fait, dans des conditions de vassal, de vassalisation aux intérêts américains qui n'ont rien à voir avec les intérêts français et les intérêts de l'amitié franco-syrienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edmond.